En octobre 1984, en Amérique du Sud, au Chili, ma maman est arrivée au terme de sa grossesse et a été contrainte de m'abandonner. J'ai été adoptée par une famille formidable en France. J'ai toujours eu avec moi mon dossier d'adoption avec les coordonnées, noms, prénoms, de ma maman biologique, de mon frère et mes deux soeurs biologiques. Et à l'été 2022, grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à les retrouver. Début 2023, il y a quelques mois, j'ai fait le choix de prendre un billet aller-retour pour aller les rencontrer. Dans ce journal de bord d'une histoire absolument incroyable, je vous emmène avec moi dans ce grand voyage. Sous-titrage ST' 501 Et salut par ici, bienvenue dans ce troisième épisode journal de bord de mon grand voyage à l'autre bout du monde pour rencontrer ma famille biologique. Je vous reprends en direct de ma voiture et de ce mercredi, déjà milieu de semaine, j'y moins 5 avant le grand départ. Je suis par Mons et par Vaud, je cours dans tous les sens, j'ai pas eu un instant pour me filmer avant aujourd'hui. Je viens à l'instant d'aller acheter plein de petites choses auxquelles j'avais pas pensé, des petits oublis, notamment du papier cadeau, c'est mieux pour emballer les cadeaux, bravo. Ce genre de petit truc aussi pour étiqueter mes bagages, un étui aussi pour mon passeport. Petit pincement au cœur ce matin parce que j'ai donné mon dernier cours de tarot avant la reprise de mes activités professionnelles mi-novembre et on s'est rendu compte avec mon élève que c'était son avant-dernier cours du pack de cours de tarot de Marseille qu'elle m'avait pris. Donc ça y est, elle est prête à voler de ses propres ailes. C'est une sorte de naissance pour elle, une renaissance pour moi à l'autre bout du monde. Que de nouvelles naissances, que d'émotions les amis en ce mois d'octobre. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour vos retours sur mon deuxième épisode de ce voyage de bord dimanche dernier. Merci beaucoup de m'accompagner comme ça, ça me touche énormément. J'ai vraiment l'impression qu'on est tous ensemble à vivre cette incroyable histoire que je suis en train de vivre là. Bien, je vous montrerai dans une séquence, dans quelques instants, l'emballage de tous ces cadeaux. Commencement de ma valise également. Et allez, c'est parti. Je vous dis à plus tard. Un petit café et un coucou tout rapide en ce jeudi matin. J-4 avant le grand départ. Hier soir, comme vous le voyez derrière moi, j'ai finalisé les emballages cadeaux pour ma famille chilienne. J'ai également pris soin de sortir une deuxième valise. Ça va être nécessaire. Voilà, il faut être lucide à un moment. Aujourd'hui, nous partons ce matin à Montpellier pour faire encore un petit peu de shopping. J'ai encore un ou deux petits cadeaux à trouver. On enchaîne sur un bon resto. Mon mari m'invite pour mon anniversaire avant l'heure. Et oui, comme vous le savez, je vous l'avais expliqué, le jour de mon anniversaire, à l'heure de ma naissance, je serai en train d'atterrir sur le sol chilien. Ce symbole de ouf ! Donc voilà, je vais terminer mon petit café, aller habiller mon mari et l'installer dans son fauteuil. Et puis, c'est parti ! Un petit coucou depuis Montpellier. C'est ce que j'aime dans ce resto. Il faut le saluer, le 1789, c'est que quand on arrive, le tapis rouge pour mon mari est sorti. C'est juste adorable. Et voilà, fin d'après-midi. Mon petit mari écoute un livre audio. On va rentrer de Montpellier. C'était une fantastique journée d'anniversaire. Ça fait trop de bien. Je vous retrouve en ce jeudi soir après une journée Montpellier-Rennes avec mon mari. Une journée fabuleuse de pré-anniversaire. Ça y est, j'ai fait pas mal d'emplettes. J'ai finalisé tous les cadeaux pour ma famille chilienne. Il ne me reste plus que quelques paquets cadeaux à faire. Et il me reste seulement demain, vendredi, puis samedi, dimanche et lundi, je pars. Donc j'ai trois jours pour boucler entièrement ma valise, mes valises. Et oui, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Mais c'était tellement, tellement, tellement fabuleux comme journée. Parce que ces journées où mon mari se sent bien au niveau de son état de santé sont devenues de plus en plus rares. Donc nos sorties sont très courtes en général maintenant. Et là, il se sentait super bien. Et il m'a dit, mais il faut qu'on rentre, tu as plein de choses à faire. J'ai dit, je m'en fiche. Peu importe le voyage, peu importe les choses que j'ai à faire, je m'organiserai là tout ce week-end. Mais tu te sens bien, on profite. Et on a tellement bien profité. C'était pour moi une journée d'anniversaire, de pré-anniversaire de rêve. Vraiment, se retrouver en amoureux comme ça tous les deux et qu'ils se sentent si bien. Ah, c'est tout bête, mais ça nous a fait un bien fou à lui comme à moi. Bien, nous sommes donc en début de soirée. Je pensais qu'on rentrerait plus tôt, mais bon, on a tardé. Si bien que même sur tout le chemin du retour de Montpellier à chez nous, la batterie de son respirateur sonnait dans tous les sens parce qu'elle allait bientôt être à plat. On vit dangereusement. Mais bon, voilà, bien sûr, tout va bien. Je vais aller me remettre en cuisine. J'ai l'impression de passer ma vie à manger. Et puis, je vous dis à plus tard. On va commencer les choses sérieuses. Bon, alors oui, j'ai effectivement 15 000 choses à faire, mais voilà, en ce vendredi matin, j'ai moins trois avant le grand départ. J'ai décidé que faire une tarte aux pommes était une priorité. Oui. J'ai décidé de faire une tarte aux pommes, et j'ai besoin de faire une tarte aux pommes, et j'ai besoin de faire une tarte aux pommes. J'ai besoin de faire une tarte aux pommes. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et ma couverture chauffante Voilà Comment on fait une valise dans ces conditions ? Je vous le demande Bref, assez blablaté Je vais aller cuisiner pour changer Et puis cet après-midi Vraiment vraiment quoi Mais vraiment Bien, 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 bien Me revoici donc devant Cette fameuse valise Après un bon repas avec mon mari Et la préparation d'une pâte à brioche Oui parce que je n'ai pas assez à faire J'ai décidé de me lancer dans une brioche Alsacienne aujourd'hui Pourquoi pas, me direz-vous Je ne sais absolument pas du tout Par où commencer ? Je pense qu'il y a quelques mois Quand j'ai fait des courses Je devais savoir que j'allais galérer Pour faire mes valises Parce que je m'étais acheté Des petits organisateurs de bagages Objets que je n'ai jamais possédés Auparavant dans ma vie Je ne sais même pas Comment les disposer dans ma valise Et je ne sais même pas Quoi mettre dedans On n'est pas sortis des ronces Comme dirait l'autre Mais en même temps 8 degrés la nuit Dit que j'emporte Ma couverture chauffante Ça c'est une évidence Mais mes soeurs m'ont dit Il va faire chaud Prends donc ton maillot de bain Donc je l'ai aussi préparé Vu comme ça La caméra On dirait un peu un sac poubelle Mais c'est un joli maillot de bain Vraiment J'ai également des shorts Mais aussi des pulls Je ne sais que faire Je sens que ça va être compliqué Ah ! Autre complexité De cette valise Je dois mettre dedans Encore quelques cadeaux Qui ne sont pas rentrés Dans la valise cadeau Qui est déjà posée dans le couloir Ça c'est une bonne chose de fait Plus Tous les balotins de chocolat Qui sont encore Dans la cave à vin Je ne sais pas du tout Comment je vais faire C'est une histoire Je vous le dis Allez On y va Et j'y crois I believe I can fly Comme disait l'autre N'est-ce pas ? C'est parti Je vous retrouve en direct De ce dimanche après-midi Dans à peu près 24 heures Je serai en train de commencer Tout doucement A charger les valises Dans ma voiture Pour aller à l'aéroport De Montpellier Ascenseur émotionnel À la suite Déception Déception Si la déception avait un visage Le voici les amis Je pensais être surclassée Et finalement On m'a annoncé Que ce n'était pas possible Donc tant pis L'inflation n'est pas pour tout le monde La business class Dans mon avion Paris-Santiago Est complète Donc tant pis Je voyagerai un petit peu Moins confortablement C'est pas la fin du monde Le fait est que Depuis la nuit dernière Qui est venu frapper à ma porte Ma charmante petite Double hernie discale Qui est venue me voir En me disant Hey Est-ce que tu n'aurais pas 18 heures de voyage à faire Toi lundi Je t'accompagne J'apprécie tellement ce geste J'ai bien mal au dos Depuis le soir C'est un régal Parallèlement à ça Je viens de me re-rendre compte Comment n'ai-je pas vu cela plus tôt Qu'à mon arrivée à Paris Demain soir J'ai entre Tenez-vous bien 15 et 20 minutes Pour sortir de l'avion Montpellier-Paris Et aller trouver La porte d'embarquement Du deuxième avion Avant que les portes se ferment Et n'accueillent plus aucun voyageur 15 à 20 minutes Dans Roissier-Charles-de-Gaulle Je ne suis pas en train de vous parler D'un petit aéroport régional Qui accueille Trois petits coucous Par semaine Ça va être un moment de stress Je vous le dis Comme on a rarement vu Dans l'histoire du stress Ça va être international Je le sens Je vais donc tenter De me calmer De me détendre D'aller terminer cette valise Alors qu'une petite partie de moi Est en train de se dire Mais ne fais pas ta valise Car de toute façon Tu vas louper Ton deuxième avion Certainement Tout va très bien J'apprécie beaucoup Cette surcharge de stress Qui est venue s'ajouter Au stress initial De ce voyage Allez C'est parti Je vais quand même Aller terminer cette valise On va garder espoir Je ne vais rien lâcher Et puis Faire une dernière petite chose Très importante Je vous retrouve En cette fin de dimanche Vous devez vous dire Mais elle a ces valises A terminer Pourquoi est-ce qu'elle regarde Un album photo maintenant Parce que De base J'avais vraiment à coeur De montrer des photos De moi bébé Ma maman adoptive Ma maman A pris beaucoup 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 de photos De moi Notamment déjà au Chili Quand ils sont allés me chercher Avec mon papa Et ensuite petite fille Et j'avais vraiment envie De montrer ça A ma maman biologique Le fait est que Ça pèse une tonne C'est vraiment Très très grand Et donc très lourd Et que je ne peux pas En porter ça Dans mes valises Là c'est plus du tout possible Donc je vais Faire des photos Des photos Voilà Ça rend plutôt bien Et je mettrai ça Sur mon iPad Comme ça Pour aller voir Un peu en grand Et Voilà Je ne sais pas Si c'est une bonne idée Je ne sais pas Comment elle peut le prendre Mais Lui montrer des photos De De mes parents Probablement A quelques kilomètres De là où elle était Au moment où Elle a été contrainte De m'abandonner Avec eux En train de Déjà me donner Tout leur amour Et revoir à chaque fois Des photos De ma maman Voilà Qui me manque beaucoup C'est pas évident Mais C'est beau aussi Je trouve De lui montrer ça Voilà Une photo De mes parents Avec mon papa Qui porte mon couffin Dans les rues De Valparaíso Ils sont à la Viña del Mar A Santiago Bien sûr Ils se sont pas mal Baladés Avec moi Voilà Des photos Aussi de mon premier bain Par exemple Dans le lavabo Où ma maman Avait failli me faire tomber J'étais toute Toute petite Et j'étais un petit bébé Hérisson Avec mes cheveux Dressés sur la tête Et voilà Je pense que c'est Une idée De lui montrer tout ça De voir le nourrisson Puis par la suite La petite fille Que j'étais Voilà Avec ses cheveux Complètement dressés Sur la tête J'avais J'avais une sacrée Coupe de cheveux J'ai un peu moins D'épis aujourd'hui Mais bon Voilà C'est quand S'émotion Après Je me remets Au travail Et recoucou Dimanche Toute fin d'après-midi Les émotions Montent de plus en plus Après la séquence Émotions Avec les photos A l'instant La séquence Webcam Avec mon papa Et ma belle-mère Qui savent que demain Je vais avoir une journée Vraiment bien remplie Bien sûr Et qui souhaitaient Déjà Dès aujourd'hui Me souhaiter Un bon voyage Me souhaiter C'est tout bon Spoiler alert La fin de ce vlog Va être assez chargée En émotions Je tiens à vous le dire C'est sûr et certain Donc voilà C'est tout bête Mais ça me touche Tellement Et C'est con Je voudrais emmener Avec moi Mes parents Mon mari Pour vivre avec eux Ces si belles émotions Nous sommes des êtres De partages On aime tellement Partager Des choses puissantes Qu'on est en train De vivre Et en même temps C'est mon histoire C'est mon chemin Que je dois faire seul Et Voilà C'est C'est beau C'est touchant C'est plein d'amour Et Et là-bas aussi J'ai reçu Parce que je partage Des petites stories Là Tous ces derniers temps Sur mon voyage Qui approche Et Depuis là-bas Je reçois plein de petits cœurs Je reçois tellement de hâte De me De me rencontrer Et Plein d'amour Qui a envoyé là-bas Et c'est tellement chouette D'avoir autant d'amour C'est beaucoup Pour un petit être humain Voilà Je vais aller prendre Mon petit café De fin d'après-midi Je sens que mes rituels Comme ça Au quotidien Vont me manquer là-bas Mais j'aurai plein d'autres choses À vivre bien sûr Et puis je vous reprends Plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Je suis posée En train d'attendre Mon avion Pour Paris J'ai encore une petite heure Devant moi Et du coup Je vais en profiter Pour tenter de publier Enfin ce vlog Et ça sera donc Maintenant La dernière petite capsule vidéo De ce vlog Je suis hyper émue Merci beaucoup Vous êtes incroyable Merci beaucoup De m'avoir accompagnée jusqu'ici D'avoir vécu tout ça Avec moi Vous êtes des foufous Vous aviez Save the date Et vous aviez Oui noté cette date Pour aujourd'hui J'ai reçu plein 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 De messages Depuis ce matin De gens qui Qui me souhaitent Un bon anniversaire En avance De gens qui me souhaitent Un bon voyage De gens qui sont hyper émues À l'instant Même la dame Qui a enregistré mes bagages A vu que j'étais très émue Alors elle m'a dit C'est pas trop indiscret Je vous vois très émue C'est un grand voyage Que vous faites Je lui ai dit Oui Demain matin C'est mon anniversaire Et à l'heure de ma naissance Je vais atterrir À Santiago Pour rencontrer Ma maman En biologique Que j'ai donc pas vu Depuis 39 ans Voilà Et du coup Elle m'a regardée Elle a fondu en larmes Je crois que ça émeut Beaucoup de monde Cette histoire Dans mon passeport Quand je l'ai ouvert Il y a un petit papier Qui est tombé aussi Elle a dit Oh ne perdez pas ça Je lui ai dit Oh non c'est hyper important C'est un papier Que j'ai depuis 39 ans C'est la lettre Que ma maman a faite Quand elle a été contrainte De m'abandonner Donc c'est un petit papier Que j'ai sur moi Qui est en espagnol Bien sûr Qui est un petit peu vieux Comme un parchemin Et que je garde Précieusement Depuis 39 ans Voilà Et je vais Je vais lui montrer Que je l'ai toujours gardée Et que je l'ai toujours portée Dans mon cœur Je vous avais dit Je vous avais dit Que la fin de ce vlog Serait très Pleine d'émotions Allez je vais m'arrêter là J'ai du mal à vous quitter Merci encore du fond du cœur D'avoir suivi cette aventure J'ai bon espoir De pouvoir publier Un petit vlog En milieu de semaine Au Chili Je ne sais pas Comment va être le réseau Là-bas Comment je vais Pouvoir filmer Comment vont être mes journées Je ne sais rien encore Donc j'ai bon espoir De publier quelque chose Disais-je en milieu de semaine Pour vous montrer Un petit peu Mes débuts là-bas Mes premiers jours Voilà Je vous embrasse fort Encore un immense merci Et Bah ça y est C'est parti Là je suis vraiment Vraiment seule Face à A mon histoire Face à mes racines A tout ou bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz